Nous voulons savoir si nous sommes ici pour amender un texte de loi visant à emmerder les non-vaccinés. Un président de la République, de part sa mission, n'a pas à emmerder les Français. Les paroles du président de la République déshonorent sa fonction. Un texte qui est là pour emmerder une partie des Français. Je ne rentrerai pas dans le débat sémantique. Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies. Il y a une difficulté avec ceux de nos concitoyens qui refusent de se faire vacciner. Ces propos sont d'un populisme froid et calculateur. On dit on en a marre de s'emmerder la vie. Il y a des mots qui peuvent blesser. L'adoption tumultueuse du pass vaccinal, c'est le sommaire de ce numéro 29 d'Un Bourbon Sinon Rien. Il me soit permis avant le générique de vous souhaiter une année meilleure que celle qui l'a précédée. Ce ne devrait pas être trop difficile, surtout si vous prenez en main votre destin au mois d'avril. Il était 5h25 ce matin quand l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi sur le pass vaccinal. Voici le résultat du scrutin. Votants 334, exprimés 307, majorité 154, pour 214, contre 93. Un mot, chers collègues, avant que vous ne quittiez l'hémicycle. Tout d'abord, je voudrais remercier les uns et les autres pour la bonne volonté qui a permis la tenue de cette séance et l'achèvement de l'examen du texte. Chacun y a mis du sien et croyez-moi, ça n'avait pas la force de l'évidence en début de soirée. Sur les 93 députés qui ont voté contre le projet de loi, il y a les Insoumis, le PC, le Rassemblement national, trois dissidents de La République en marche et 24 élus à l'air. C'est d'ailleurs ce groupe qui sort le plus divisé du débat. 28 députés se sont prononcés pour le projet de loi et 22 se sont abstenus. L'opération Fragmentation de la droite, lancée mardi soir par le président de la République, a en partie atteint ses buts. Il aura suffi de quelques lignes pour enflammer l'Assemblée nationale. Un paragraphe au détour d'un entretien fleuve entre Emmanuel Macron et l'électeur du Parisien. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. Et puis cette phrase, moins triviale, mais plus inquiétante. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. En quelques minutes, l'hémicycle qui est en train d'examiner le projet de loi sur le pass vaccinal plonge dans la tourmente. Rappel au règlement, suspension de séance, huée et applaudissement, l'ambiance est électrique. Nous voulons savoir si nous sommes ici pour amender un texte de loi visant à emmerder les non-vaccinés. Savoir si nous devons amender pour moins les emmerder ou amender pour plus les emmerder. Est-ce que conformément à la volonté du président de la République, vous vous présentez ce soir devant nous et vous présentez votre texte avec pour seul objectif d'emmerder les Français ? Un président de la République, de par sa mission, de par ses responsabilités, de par le contrat qu'il a passé avec la nation, n'a pas à emmerder les Français. Les paroles du président de la République déshonorent sa fonction et déshonorent notre Assemblée parce qu'en fait vous êtes là pour assouvir les caprices d'un président qui ose dire aux Français « Je veux emmerder les non-vaccinés », c'est-à-dire « Je veux m'attaquer à des millions de Français ». Est-ce un texte qui vise à protéger la santé des Français ou à les emmerder ? Un texte qui est là pour emmerder une partie des Français, un texte qui invente la déchéance de citoyenneté, comme vous l'avez dit, lorsqu'il y a des irresponsables, ce ne sont plus des citoyens. En face, Olivier Véran tente d'amortir les coups. Je ne rentrerai pas dans des débats sémantiques, je vous renverrai volontiers, mesdames et messieurs les députés de la droite, à la formule du président Pompidou qui n'a choqué personne à l'époque. Si vous lisez en détail l'intervention du président de la République dans son interview aux Parisiens qui sort demain, vous verrez que l'intention est avant tout une intention de protection de la population. Le ministre évoque le président Georges Pompidou, qui un jour avait rétorqué à Jacques Chirac « arrêter d'emmerder les Français ». Mauvaise référence, là c'est justement le contraire que le président Macron se propose de faire. Quoi qu'il en soit, Olivier Véran est bientôt contraint de battre en retraite. La mobilisation des associations, je pense qu'on m'entend dans le micro, monsieur le président. Vous redonnerez la parole tout à l'heure, mais là, la situation n'est pas tenable, donc nous suspendons nos travaux. C'est Jean Castex que les députés veulent entendre. Nous demandons donc que le Premier ministre vienne ici s'expliquer. Nous vous demandons de tirer au bif au Premier ministre de venir. Et nous demandons la venue du Premier ministre. Mais Castex ne vient pas. Et après trois longues suspensions, le président de séance, Marc Le Fur, jette l'éponge. « Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies. Pour des raisons qui touchent peut-être à des événements extérieurs à notre Assemblée. Pour toutes ces raisons, et en espérant que nous pourrons travailler plus sérieusement demain dans l'intérêt général, je vous informe que la séance est levée, que la prochaine séance interviendra demain à 15h. » Hier après-midi, l'Assemblée a repris ses travaux. « Façon de parler » puisque la valse des rappels au règlement s'est poursuivie. Enfin, le Premier ministre a rejoint le palais Bourbon. L'hôte de Matignon a livré une version plus digeste du propos présidentiel. « Il y a une difficulté avec ceux de nos concitoyens qui refusent de se faire vacciner. Bien sûr, ce n'est à insulter personne. C'est la réalité qu'a voulu rappeler le président de la République. Être responsable, être libre, ce n'est pas contaminer impunément les autres. Ce n'est pas surcharger nos services de soins qui sont déjà soumis à rude épreuve. Ce n'est pas ça la conception de la République et de la citoyenneté. Parce que ce virus continue à galoper. Il faut que vous poursuiviez, que vous acheviez, dans la liberté de vos expressions respectives, l'examen de ce texte qui est extrêmement important dans le contexte que la France et le monde subissent. Jean Castex a calmé le jeu, avec d'autant plus de facilité que le groupe LR et le groupe socialiste avaient affiché au début de la discussion leur accord de principe sur le pass vaccinal. Avant que ne soient connues les déclarations du chef de l'État, un accord venait même d'être trouvé pour exempter les mineurs de toute obligation vaccinale lors des activités sportives et périscolaires. Alors, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il pris le risque de jeter de l'huile sur le feu ? On croyait qu'il avait tiré les leçons de sa brutalité passée. Souvenez-vous de ce qu'il déclarait le 15 décembre. C'était hier, il y a un siècle. Il y a des mots qui peuvent blesser et je pense que ce n'est jamais bon d'eux. C'est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique. J'ai appris à être… à vivre avec et à… à vivre les peines et du coup à… à aimer mieux, avec plus d'indulgence, de bienveillance et voilà. Et le soir du réveillon encore, il débordait d'empathie. Restons unis, bienveillants, solidaires. Mais les actes de contrition d'Emmanuel Macron, c'est comme les sapins de Noël. Passer les fêtes, on les retrouve desséchés sur les trottoirs, attendant d'être ramassés par la benne municipale. Loin d'être un dérapage, la provocation présidentielle était calculée. Ses propos sont d'un populisme froid et calculateur qui montre que le président de la République est prêt à tout pour gagner cette élection, y compris à fracturer, à diviser encore davantage les Français et à créer de la polémique permanente. Avec ses propos, il est tombé clairement dans le camp des populismes aux côtés de M. Zemmour et de Mme Le Pen. C'est en aucun cas un dérapage. C'est complètement assumé, avec une volonté simple, c'est de faire le match entre lui et les extrêmes et d'occuper la scène médiatique et politique uniquement sur la situation sanitaire pour qu'on ne parle pas de tous les autres sujets qui sont les lacunes du macronisme, c'est-à-dire la lutte contre les insécurités au quotidien, la fracture sociale et territoriale ou encore le pouvoir d'achat des Français. Voilà, c'est fait pour occuper l'espace, la scène médiatique et politique, pour détourner le regard. Emmanuel Macron s'est rendu à l'évidence. La pandémie sera encore présente au moment de l'élection. Alors, autant l'instrumentaliser. Le chef de l'État veut installer une ligne de fracture nette entre ceux qui prennent des gants avec les non-vaccinés, le Rassemblement national, la France insoumise et, dans une moindre mesure, les Républicains et le camp des gens qui seraient responsables. La majorité présidentielle. Sacha Houllier le reconnaissait sans détour. En revanche, sur la question qui se pose aux oppositions, c'est celle de la responsabilité. On a bien compris que les rassemblements nationaux et la France insoumise n'étaient pas dans ce registre. Il appartient désormais à la droite de choisir son camp. Justement, chez les Républicains, ça tangue. Il y a ceux qui veulent taper les antivax au portefeuille. Le choix du gouvernement, c'est de limiter très fortement la vie sociale avec le pass vaccinal. Et moi, je mets un débat sur la table. Je dis, est-ce que la responsabilité ne peut pas se faire de manière financière en mettant en place une franchise médicale particulière pour les gens qui ne sont pas vaccinés et qui souffrent du Covid ? Je pense qu'il y a un certain nombre de gens pour qui la limitation forte de la vie sociale n'aura pas d'incidence. Mais l'incitation financière, on aura une sur leur comportement. Il y a ceux aussi qui sont contre le pass vaccinal. Sur le plan personnel, moi, je fais partie de ceux qui restent opposés au pass vaccinal. Très clairement, ce n'est pas la position de mon groupe. Je considère aujourd'hui que quand on a 91% de la population cible qui est vaccinée, je dis bien 91%, personne ne conteste les chiffres, on n'est pas obligé de fracturer la société à ce point. Bref, si la droite s'agite autant, c'est aussi pour masquer le grand écart auquel elle est contrainte. Emmanuel Macron, lui, sait qu'il n'a rien à attendre des antivax. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils voteront contre lui. Le président candidat préfère jardiner dans le camp des vaccinés, persuadé de dire tout haut ce que les Français pensent. Écoutez, moi, je prends les taxis, je vais dans les boulangeries, je vais au restaurant et qu'est-ce que j'entends ? Écoutez, il y en a marre, on voudrait revenir à une vie normale. Et puis, on le dit dans des termes qui ne sont pas considérés comme vulgaires dans le quotidien, c'est-à-dire, on dit, on en a marre de s'emmerder la vie. Donc, ce qu'il a dit, c'est juste tout ce que disent 92% des Français qui sont vaccinés, et en disant, attention, ce n'est pas la minorité des 8% des non-vaccinés qui doit décider de notre vie sociale quotidienne. Là-dessus, il ne les a pas humiliés, il ne les a pas méprisés, il dit, si vous faites le choix d'être non-vaccinés, nous le respectons, vous êtes des citoyens. Par contre, votre citoyenneté est différente. On a le droit d'être un citoyen, on a le droit d'avoir une opinion, on a un devoir de société. Pas sûr que ce soit là un bon calcul. Éric Coquerel parie sur un retournement de l'opinion. Ce sentiment-là qu'essaye de développer le gouvernement, on le voit bien, c'est-à-dire en pointant l'idée que les responsables du problème seraient les non-vaccinés, et non moins que le virus, ce seraient les non-vaccinés, qui, pour ma part, d'ailleurs, est un leurre. C'est-à-dire, c'est une manière, j'allais dire, d'effacer le fait qu'on a un gouvernement qui a totalement fait dans l'impréparation la désorganisation, pas de masque FFP2, des tests qui manquent, les tests payants, l'hôpital qui est débordé, comme chaque fin d'année, parce qu'il manque des lits, etc. Je pense que le gouvernement a pointé un adversaire de façon à ce qu'on ne regarde pas trop son bilan, qui est catastrophique. Mais là où il a tort, c'est que moi, je ne sens pas ça dans l'opinion publique. C'est-à-dire que, vous savez, on a un peuple qui est intelligent, et je ne crois pas que ça va marcher très longtemps, l'idée que, finalement, les responsables seraient les quelques millions de personnes non-vaccinées, alors même qu'autour de nous, il suffit de regarder ce qui se passe, les gens sont contaminés même quand ils sont vaccinés. Donc ça, je pense que ça ne va pas tenir très longtemps si c'était son objectif. Emmanuel Macron a choisi son registre de campagne. Plutôt que de jouer les présidents rassembleurs, il préfère renouer avec la stratégie qui lui a réussi en 2017, celle du choc qui fait bouger les lignes et efface les clivages traditionnels. Mais les Français, fatigués par les crises à répétition, sont-ils vraiment prêts à lui emboîter le pas ? Si vous avez apprécié cette chronique, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez également vous abonner sur notre site blast-info.fr et faire des dons. On le couvre d'or ! Ouais, c'est ça qu'on avait prévu à la base. Comme un couvre d'or ! N'oubliez pas, sans votre soutien financier, nous n'existons pas. À lundi prochain pour La Guerre du Trône, ma chronique sur l'élection présidentielle. Et à jeudi pour un nouveau Bourbon, sinon rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada